... Quand en 2006 il a été élu président, Joseph Kabila n'avait que 35 ans, le plus jeune chef d'état du monde. Un personnage mystérieux pour la plupart des Congolais qui n'ont découvert sa femme et sa fille que le jour de son mariage. Son beau-père, lui, le connaissait depuis déjà 10 ans. ... Il n'était vraiment pas préparé à être président de l'ENAI. Il a été le premier surpris quand on lui a proposé. Étrange parcours que ce militaire formé en Chine et au Rwanda qui a été parachuté au pouvoir à la mort de Laurent Désiré Kabila en 2001. Certains opposants contestent le lien filial, affirmant qu'il n'est qu'un enfant adopté du tombeur de Mobutu. D'autres lui reprochent de ne pas avoir fait la lumière sur l'assassinat de Kabila Père. Ceux qui pensaient que les chaussures de Kabila Père seraient trop grandes pour lui constatent 10 ans plus tard que Kabila Fiss s'est imposé. Il aurait dépensé plus de 10 millions de dollars pour sa campagne électorale et pour occuper le terrain, il est allé partout. Originaire de l'Est, il était cette semaine à l'Ouest, toujours plus sûr de lui. Milla voudrait être jugé sur son bilan, sur les milliers de kilomètres de routes qu'il a fait construire en 5 ans, sur le chemin de fer, sur les hôpitaux qu'il a rénovés. Plus de 700 millions de dollars sont dépensés chaque année dans les infrastructures, 10% du budget congolais. On a perdu beaucoup de temps, une quarantaine d'années, je l'ai dit ce matin, à détruire ce pays. Et après les élections de 2006, ils sont mis au travail. Et quand on lui parle de corruption qui gangrène les finances de l'Etat, il a réponse à tout. Il y a déjà beaucoup plus de transparence qu'avant, que n'importe quel gouvernement. Le gouvernement n'a pas rempli tous les critères de transparence souhaités par la communauté internationale. Selon des parlementaires britanniques, le pays aurait perdu 5,5 milliards de dollars dans la vente de mines en dessous du prix du marché. Parmi les acheteurs, cet homme d'affaires israélien, ami du président, une mafia qui a fait perdre à Joseph Kabila un peu de son aura. Mais les diplomates européens, qui se sont passés d'un pays dans le rouge à des indicateurs plus prometteurs, ferment les yeux sur les critiques. Il y a eu un certain déclenchement d'activité économique qui n'a pas eu lieu ici pendant une longue période. Mais non, c'est au peuple à voir est-ce qu'il est content ou pas. S'il gagne les élections, Joseph Kabila nous a confié qu'il serait ouvert à un gouvernement d'union nationale avec l'opposition s'il les perd, qu'il tout aura ses fonctions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada